Quel mine réjouit, tu as donc trouvé une voile. Très bien, je vais t'expliquer comment diriger un bateau. Approche-toi du bateau et appuie sur A, monter pour monter à bord. Appuie sur A pour hisser la voile que tu as trouvé et te mettre en route. Le bateau marche à sa force du vent, surveille le signe, flèche derrière le bateau et elle indique la direction du vent. Utilise le joystick pour faire en sorte que le vent gonfle la voile. Pour abattre ta voile, appuie sur B. Essaye également d'appuyer sur ce bouton quand tu souhaites ajuster ta vitesse. Alors, ce qu'on prie, ben oui. En mer, tu n'auras aucun repère. Il faudra que je te serve d'être carte maritime. J'ai pas eu une marque sur la carte, un endroit où tu dois te rendre. Si tu es perdu en mer, sélectionne carte. Appuie sur plus si tu veux mettre le jeu en pause et non. Ah, crotte. Bonjour tout le monde, ici G2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Dans le précédent épisode, nous sommes arrivés à Mercantile suite à notre échec à la forteresse maudite. Et nous nous étions lancés dans l'objectif de trouver une voile pour le lion rouge. Et nous avons aussi libéré par le fameux Tingle, dont la popularité varie grandement en fonction des lieux et des genres. Et nous avons également obtenu la boîte à images que j'ai actuellement ici. Voilà. Et dans cet épisode, malheureusement, comme j'avais éteint le jeu entre temps, donc ça m'a rechargé au point habituel. Et ce point habituel, c'est à côté du lion rouge. Et le lion rouge est programmé pour qu'automatiquement, dès que vous êtes à côté de lui, il réagit si vous avez obtenu la fameuse voile. Ce qui est très gênant, puisque je ne voulais pas montrer ça maintenant. Mais maintenant, c'est fait. Donc on va voir, il y aurait ça et commencer par le commencement. Donc dans le précédent épisode, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup avancé, parce qu'il y a plein de choses à faire. Je n'étais pas sûr de comment j'allais m'y prendre. Et puis bon, à nouveau, je n'essayais pas de préparer mes... Wow, t'as l'air malheureux, mon vieux. Je n'essayais pas de préparer les let's play à ce point, parce que sinon, je trouve que ça manque un peu de... Enfin, ça fait trop planifié et je ne sais pas. Je peux pas dire quand il y a un peu d'improvise. Tiens, bonjour. Tu as une bien belle boîte à images. Je suis sûr que tu es un amateur de clichés. Et les personnes qui aiment les boîtes à images ne sont jamais de mauvaises gens. Je t'en prie, prends tout autant en cœur. Ah, et va donc voir ma galerie de photos à l'étage. Je suis sûr que tu la trouveras très intéressante. Donc voici, je crois que ça s'appelle Automaton ou Auto... Ah non, Autofocus, il me semble qu'il s'appelle Autofocus. Des pans ! Il faut casser les pans ! Mais mortels ennemis. Et voilà effectivement sa fameuse galerie de photos. Je crois qu'ils ont un peu amélioré pour la version HD. Parce qu'à l'origine, elle n'était pas si belle. Ah 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 ! Alors, elles te plaisent mes photos ? Mais, ne vais pas cette tête là ! Mon passe-temps préféré consiste à me tenir derrière les gens sans qu'ils s'en aperçoivent. Ce qui, en fait, rétrospectivement, n'est pas nécessairement un mauvais passe-temps pour un photographe. Puisque si vous essayez de prendre une photo des gens en leur disant « je vais prendre une photo », ils vont prendre une pause ou ils vont changer leur comportement. Soit parce qu'ils n'ont pas envie qu'il y ait une photo qui soit prise d'eux, etc. Moi, par exemple, je déteste qu'on me prenne en photo. Donc, dès qu'on me prévient qu'on va me prendre en photo, tout de suite, je tends à essayer d'éviter ça. Donc, pouvoir prendre des photos des gens sans qu'ils s'en aperçoivent, même si ce n'est pas très poli, ça permet d'avoir des vraies photos des gens et pas de la photo de ce qu'ils essayent de montrer. Ou de ne pas montrer. Ouh là les yeux ! Tous les clichés qui sont raccrochés ici sont des clichés que j'ai pris dans ma jeunesse dont je suis très fier. À vrai dire, j'ai vraiment parcouru les mers dans ma jeunesse. Ma boîte à images à la main ! Mais j'ai donc un coup d'œil, donc c'est probablement la boîte à images qu'on a nous-mêmes. Un cliché de quoi ? Ces créatures s'appellent des blobs. Elles possèdent certaines propriétés médicinales et les marins les mangent. Les blobs bleus sont les plus rares d'entre elles. On en voit très peu. Estime-toi par du heureux si tu en as en face de toi un jour. Un cliché. J'ai pris ce cliché sur une petite île au sud-est d'ici. C'est joli, non ? Le devant la porte se donne un majordome. J'ai pris ce cliché comme ça. Ça doit s'en être une résidence secondaire. Bien entendu, comme vous en doutez, donc tous ces lieux ont une relative importance. Et bien sûr, tout ce qui est en rouge est très très important, même si l'importance tend à changer en fonction vraiment des lieux. Elle était vraiment cocasse, ces tours au milieu des flots. Non mais quelle idée, tiens, un truc pareil. Je me demande si elle est toujours là. J'aimerais bien y aller voir un jour. Donc ceci, il me semble que c'est Tingle Tower, la tour de Tingle. Donc justement, c'est... Un paysage familier, et bien ouais. Attends, 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 attends. Tu veux dire que... Quand tu étais jeune, ce pont était déjà cassé, et ils ne l'ont pas réparé... Oh, waouh. Ils n'ont jamais essayé de le réparer pendant des années. Waouh. C'est génial. Bravo les gens. Encore un cliché que j'ai pris quand j'étais jeune sur l'île de l'Aurore. C'était une île de pêcheurs verdoyantes où ils faisaient bon vivre. Une super jeune fille vivait cette île. Je me souviens... Elle ne doit plus être toute jeune aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un jour, mon bateau a fait un naufrage. J'ai flotté à la dérive un bon moment quand j'ai vu ça. Ce bateau transparent qui flottait dans le lointain sur la mer, comme une vision. On dirait un vaisseau fantôme. Non, c'est sûr qu'avec l'espèce de flamèche qui vole tout autour, les feux follés, c'est... Ça y laisse penser. J'entends dire qu'un homme ait parcouru les mers à la recherche de ce vaisseau fantôme qui apparaît de temps à autre. Il paraît qu'il y a un métier sur une carte où le vaisseau apparaissait, mais qu'il a disparu juste après. Ça, une fois dans le dos, non ? Un peu. Si seulement nous mettions la main sur cette carte, nous pourrions entrer dans ce vaisseau fantôme et peut-être y trouver un trésor. Peut-être. Pour marquer d'ailleurs que de l'autre côté, il y a un coffre qui me semble nous contient... Deux coffres, pardon, qui me semblent nous contiennent que des rubis et des trucs comme ça. Mais, euh... On ne peut pas y accéder maintenant. Un cliché. Drôle de statue, hein. Elle se trouve sur une île qui s'appelle l'île Triangulaire. C'est pile au sud d'ici. À vrai dire, une île Triangulaire s'emballe les îles Triangulaire du nord, du sud et de l'est. Et sur chacune, il y a une statue comme celle-ci. C'est intéressant. Et ouais, la forteresse maudite. Cette île se trouve au nord-ouest d'ici. Depuis un certain temps, elle est toujours noyée dans des peignages noirs. Alors, pas très rassurant, hein. Si tu tiens à ta peau, je te conseille bien de ne jamais t'approcher de cette île. Trop tard. Cet endroit semble tellement dangereux qu'on a peine à croire qu'il puisse exister. Bon, on a vu tous ces clichés. Et soit étant passant par... Là-haut, vous pouvez voir qu'il y a une espèce de trappe, c'est... Déjà, salut-toi. Si vous regardez, vous voyez ici, normalement, on peut distinguer vaguement. Voilà. Comme ça, plus tard. Allez. Voilà. Comme ça, ici, on peut voir qu'il y a un trou entre les deux coffres. Et c'est là-bas que ça mène. C'est utilisé pour une espèce de mini-quête optionnelle. Rien de très compliqué, rien de très poussé, mais bon. Voilà. Je vais depuis ma jeunesse des recherches sur l'image. Et je pense bientôt réussir à élaborer la boîte dont je rêve depuis mes plus tendres années. Une boîte serait particulièrement puissante. Mais je suis vieux et je n'ai plus eu tellement envie de quitter cette île, maintenant. Vous n'êtes plus à venir mon assistant et parcourir le monde à ma place. Au revoir, monsieur. Oh, vrai, j'ai vraiment bien fait de te demander. Si tu as de mon assistant, tu vas devoir te conformer à toutes mes instructions. Tu dois faire tout ce que je te demanderais de faire avec des limites. Tu es toujours d'accord ? Oui. Alors, c'est entendu, comment t'appelles-tu ? Link, c'est ça ? Bien, je vais te demander trois choses. Tu deviendras mon assistant quand tu auras fait les trois choses indiquées. Écoute bien la première, Link. Première instruction. Tu sais ce que c'est qu'une lettre d'amour, n'est-ce pas ? C'est une lettre dans laquelle quelqu'un te déclare ses sentiments amoureux. Nous sommes bien d'accord ? Bon, Link est supposé avoir genre 12 ans, donc c'est peut-être quand même un peu... Bon, je ne sais pas. Eh bien, il y a quelqu'un d'obstiné dans sa vie qui ne cesse d'envoyer des lettres d'amour. Comment tu le sais ? Pourtant, cette personne devrait comprendre que ses sentiments ne sont pas réciproques. J'aimerais enfin réussir à lui faire entendre raison. Ce que je te demande est simple. C'est de surprendre la personne qui envoie ses lettres au moment où elle en mettra une dans la boîte. Bah si, ils n'ont réclamé cette vie de cette affaire. Mon assistant, en fait, il dit ça, mais il faut en faire deux autres derrière. Alors, ces petites quêtes, il me semble qu'ils s'appellent effectivement autofocus, sont assez nazes. Elles sont nazes parce qu'elles prennent un certain temps à réaliser. Et si jamais vous vous plantez la première fois, c'est vraiment juste de l'attendre pendant 5 minutes jusqu'à ce que ça remarche. C'est très très lourd. Donc, il nous demande 3 choses. Et je connais les 3. Donc, je vais avoir tendance à essayer de faire les deux premières un peu en même temps. Même si je ne sais pas si c'est possible. Et là, et après on verra. Mais disons que kit A, j'aimerais essayer d'accéder, enfin, de ne pas y passer 10 heures. Ce qui est un peu compliqué. Donc là, je sais exactement, bien sûr, qu'elles sont les personnes qu'il faut prendre en photo. Parce qu'il faut prendre 3 photos de 3 personnes différentes. Mais le problème, c'est que ça tend à être un petit peu long, lent et agaçant. Donc, j'avais déjà vaguement montré le type qui balance les lettres. C'est lui. C'est le type en rouge. Et volontairement, en fait, je vais le bloquer. Parce que les personnages dans ce jeu, bien sûr, s'arrêtent de bouger dès que vous commencez à être près d'eux. Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs ? Tu as vu la boîte aux lettres près du port ? Si tu as une lettre à envoyer, signe-la pour la glisser. Ok. Ok, c'est cool. Voilà. J'essaye de lui faire perdre un peu de temps pour que le type qui se balade dans tous les sens, qui est le marcheur, qui est là, voilà, lui. Tiens, je crois que je viens de te rencontrer ici. Es-tu un touriste ? Si tu veux, je peux te faire visiter. Mercantile est une toute petite île, mais on y rencontre des gens de tous les horizons et elle est assez animée. Je ne me laisse pas de la bacouare de long en large. Ce type est notre troisième photo, il me semble. Et notre deuxième photo, je ne sais plus l'ordre exact, mais je vais prendre les photos d'abord. Et je rendrai tout d'un coup, en fait, je pense. Parce que je veux gagner du temps. Voilà. Non, lui, je vais le bloquer ici, en fait, vous ne savez pas ? Parce que lui, il faut prendre une photo au moment où il va glisser sa lettre. Ce qui est rendu très compliqué à cause du mendiant qui se trouve, justement, dans le port. Parce que si vous vous êtes embusqué en mode, vas-y, met ta lettre et que le type vient vous parler à ce moment-là, vous risquez de rater le moment où il va mettre la lettre dedans. Je pense que ça doit être une des raisons pour lesquelles ce type est détesté. Parce qu'il est très, très casse-pierre, en fait. Dès que vous passez à côté de lui... S'il te plaît, aide-moi ! Oui, c'est bon, j'ai compris que ta fille a été enlevée et que tu voudrais beaucoup d'aide. Mais, je veux dire, ce n'est pas une raison pour harceler les gens. Surtout un gamin de 12 ans. Oh, toi ! Tu as 12 ans ! Sûrement, tu peux aller sauver ma fille d'un endroit mort tellement dangereux ! Je sais qu'on est dans un jeu vidéo, mais quand même ! Allez, plus vite, mon vieux ! Une, deux, une, deux ! Une, deux, une, deux ! Je voudrais couper, mais je pense que c'est mieux. Ça montre à quel point cette quête est fascinante. Bon, en vérité, je n'ai pas de vrais problèmes avec la quête, mais... Voilà. Idéalement, je vous conseille aussi de monter sur ce piédestal, ou je ne sais pas comment appeler ça, j'espère pas rater l'autre, bien entendu, mais bon. Parce que, vous avez vu qu'il y a des gamins, ceux-ci vont se mettre à vous tourner autour dès que vous allez être, ben, un peu près d'eux. Et c'est assez difficile de prendre une photo fiable si jamais vous avez ces enquiquineurs qui tournent. Donc, enfin, qui sont autour de vous. Donc, mettez-vous sur... Enfin, j'appelle ça un piédestal. Mettez-vous sur cette espèce d'entrée, là, d'escaïs de sol. Le voilà qui arrive. Vous voulez absolument avoir cette jeune demoiselle et ce type ensemble sur la photo. Voilà. J'espère avoir assez retardé le gus. Parfait, le voilà. Ensuite, donc, je vais aller déclencher l'événement avec ce type. Voilà. Quoique, ça peut peut-être marcher si je me mets là-bas, quand j'y pense. Oh, ouais, c'est peut-être mieux ici, en fait. Comme ça, vous n'avez pas de chance que l'autre vous enquiquine. Et maintenant, on attend. Pas longtemps, a priori, parce que... Ah, le voilà, parfait. J'allais dire, je ne vais que faire une coupure, mais je me disais qu'il était pile au-dessus. Donc, normalement, il n'y a pas de raison d'attendre très longtemps. Donc, un petit peu plus vite, mon vieux. Tu peux le faire. Quoique, je vais peut-être essayer de ne pas trop zoomer. Sachant que la photo que vous devez prendre est très précise. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Regarde, regardez. Il veut encore me parler. Et il le fera constamment. C'est terrifiant. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont programmé comme ça, à part pour vous enquiquiner. Donc, la dernière photo, normalement, dont on devrait en avoir besoin. Si l'une des trois photos n'est pas viable, par contre, je ne remonterai pas leur récupération. Là, l'idée, c'était vraiment de s'attarder sur comment on les obtient. Eh bien, disons que c'est lourd, quoi. Bon, mon truc, cette quête, elle est fun. Donc, la quête suivante, ce sera sur ce T. Voilà, ne vous inquiétez pas. Ça sera expliqué quand on rendra les photos. Eh. Voilà. Ouais, tant pis pour le Rui. Et maintenant, on va aller rendre ces photos. Donc, j'ai quand même déjà pris 10 minutes rien que pour faire ça. Mais d'un autre côté, bon, là. Les épisodes risquent de ne pas durer extrêmement longtemps. Je dois prévenir. Parce que, idéalement, j'aimerais essayer de profiter de Wind Waker pour rattraper un peu mon retard en vidéo. Parce qu'une vidéo par jour, ça tend à réclamer beaucoup de vidéos. Et si je n'ai pas le temps de les enregistrer, c'est un peu compliqué. Donc, toi. Ah. Donc, voilà. Tu devrais pouvoir le moment de m'envoyer une de ces lettres. Ton cliché devrait permettre de bien comprendre ce qu'elle est en train de faire. Bien entendu, tu devrais être assez loin et assez distrait pour ne pas qu'elle te voie. Quand tu auras appris, assigne ta voix, ta image, pour me la montrer. Donc. Je veux lui montrer ce cliché. Parfait. Superbe cliché. On dit que l'amour est aveugle. Mais pourquoi croit-t-il bon d'envoyer toutes ces lettres ? Ah. Tant de passion me rappelle ma jeunesse et les belles journées d'été. Bien. Tu ne vas pas vraiment réussir ta première mission. Je garde ce cliché. Je veux en faire bon usage. On a l'impression qu'il va l'utiliser pour faire du chantage au type. Mais bon. Tainement, il y a juste une photo d'un type qui envoie une lettre. Donc bon. Voici donc la deuxième chose que tu dois devoir faire. Tu vas chercher la personne la plus froussarde de la vie. Et que j'aimerais rendre un peu confiance en elle. Prends-la en photo. Quand elle sursaute, point rien. Mais apporte-moi ton cliché. C'est un peu plus de celle-là toi-ci. Vas-tu y arriver ? Donc c'est bien entendu le type qui était dans le bar. Vous devez prendre un pot, le jeter à côté de lui. Et là, vous voyez, il est en mode. Ça, là, c'est la plus facile des trois en fait. À partir du moment où vous savez où aller. Parce que ça vous prend 10 secondes pour apprendre. Ah. Le truc, en fait, c'est que je ne sais pas si on l'aide. Enfin, si on aide ces gens. Si on leur cause du tort. Parce que, écoutez-le. C'est bien lui le froussard de la ville. Rien à dire. Mission réussite. Non mais regarde-le. Je veux dire. Est-ce que tu racontes ça ? Vous savez, le coup du je veux les aider. Rien que pour avoir les clichés. Ou est-ce que tu vas l'hésiter pour leur faire du chantage. Ou les humilier. Parce que ça sonne plus comme ça, mon vieux. Enfin, troisième mission. Justement liée aux deux types qui se regardent. Il y a un couple d'amoureux dans cette ville qui n'osent jamais se parler. Tout ce qu'ils osent faire, c'est se jeter un coup d'œil fortiste quand ils se croisent. C'est tout de même dommage. Donc, essayez de devenir leur cupidon. Prends un cliché qui montre bien leur sentiment à tous les deux. Voilà. Donc, vous l'aurez compris. Vous voyez, c'est le type qui marche tout le temps. Ces photos sont nazes. Parce qu'elles réclament d'être vraiment parfait. Les trois sont passés. Ça réclame de vraiment savoir ça. Je veux dire, pour le trouver, il faut vraiment être super attentif ou super patient. Genre par exemple. Bon, autant la boîte aux lettres, c'est le plus facile. Même si c'est ennuyeux. Parce qu'il suffit de sortir d'une boutique, de foncer à la boîte aux lettres et la surveiller non-stop pendant 10 minutes. Et vous finissez par voir le type se ramener. Mais c'est quand même très long. Parce que le type, il commence quand même à côté de la boutique d'autofocus. Donc, il faut qu'à 3 cm à l'heure, il descende jusqu'à la boîte aux lettres. C'est cool. Mais bon. Vous voyez qu'ils ne sont pas indifférents l'un l'autre. Et pour le couple, c'est encore pire. Il faut vraiment identifier une femme qui est dehors, qui est isolée en fait. Ou une femme tout court. Et attendre de voir s'il y a une personne qui a jeté un regard en passant. C'est terrifiant. Mais bon. Ça fait longtemps que j'ai l'invité, mais on ne s'est pas averçu tout de suite. Bravo. Donc, il garde le cliché. Et désormais, toutes les missions étaient emplies. Ce qui fait de nous son assistant. Cependant. Dans la version Gamecube. Il vous expliquait que désormais, votre dernière mission était de retrouver une luciole des forêts. Il me semble que c'est son nom complet. La luciole des forêts. C'était un peu spécial. Ça impliquait qu'il fallait vous rendre dans une île spécifique. Qui en vérité est l'endroit où se trouve le, entre guillemets, second donjon du jeu. Par exemple, je sais que j'ai dit que la forteresse maudite était notre second donjon. Mais c'est plus en mode, vous savez, c'était techniquement un donjon. Parce qu'en plus, en fait, c'était notre premier vrai donjon. Parce que c'est le seul où il y avait une carte et la boussole, etc. Mais là, je parle de donjon, vraiment donjon. Vous avez un boss à la fin et tout ça. Il faut attendre le deuxième vrai donjon du jeu. Ce qui signifie que vous avez parcouru une partie du jeu sans la boîte à images Deluxe. Et à ce moment-là, quand vous êtes dans cette zone, vous pouvez obtenir la luciole des forêts. Vous pouvez ensuite la ramener ici après un certain temps. Récupérez la boîte à images DX. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre des photos en couleur. Ouais, ça va l'autofocus. Dans la version HD, ils vous la donnent dès que vous avez fait les quêtes d'autofocus. Pour que vous puissiez faire sans attendre la fameuse quête des galeries Tendo. T'es cliché, t'as jusque là en noir et blanc. Mais non, ils sont en couleur. Alors, prends des clichés à ma place. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la galerie Tendo ? J'en parlerai plus tard. Mais globalement, ça implique de prendre des photos de tous les ennemis et de tous les personnages du jeu. C'est relativement... Lourd. Non, j'ai arrivé. Donc, vous, je vais pouvoir... Qu'est-ce que j'avais fait ? Ah oui, j'avais fait A pour envoyer alors que... Non, je ne sais pas ce que je voulais faire. Voilà. Donc, globalement, l'idée, c'est que grâce à ça, on va pouvoir... Enfin, oui, pour les galeries Tendo, en fait, il faut prendre des photos des différents personnages. Et les transmettre ensuite à Angus qui pourra en faire des figurines. Mais on verra ça plus tard. La nuance, c'est que donc, il vaut mieux avoir cette boîte à couleurs dès le début. Puisque les boss que vous allez affronter dans les différentes zones, vous ne les raffronterez pas après. Donc, enfin... Si, vous les raffrontez après. Vous avez une sorte de combat bonus contre eux à toute la fin de jeu. Vous savez, comme ils aiment bien le faire, vous raffrontez quelques-uns des boss que vous avez déjà pu confronter au tout début. Mais je ne crois pas que les photos que vous puissiez prendre contre eux marchent parce qu'ils sont en noir et blanc. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que l'idée, vous voulez prendre des photos des gens. Et si vous n'avez pas la boîte de luxe immédiatement, vous allez rater les premiers boss. Donc, pour compléter la galerie, c'est dur. C'est pour ça que je voulais faire la version HD puisque ça vous permet de compléter cette galerie en une partie si vous débrouillez correctement. Ce qui est beaucoup mieux. Vous remarquerez, voilà, que là, je peux prendre ce cliché. Et vous remarquez qu'il y a une légère différence aussi. En haut à gauche, nous avons un bien qui clignote. Cela signifie que si j'apporte ce cliché aux galeries Tendo, ils feront une figurine. C'est méga utile parce que... Imaginez, vous essayez de compléter la galerie. Vous êtes sur la version Gamecube. Vous prenez 2-3 photos d'un boss. Vous battez le boss. Vous sauvegardez. Vous allez rendre les photos. Et le type vous dit, oh non, aucune des photos ne marche. Bravo, vous avez raté le truc définitivement. Sauf si vous faites une seconde partie. Et notez que si il y a la seconde partie, vous ratez quand même, vous ne pouvez plus jamais les compléter. Puisque vous ne pouvez pas conserver la galerie Tendo une troisième fois. C'est parce qu'il y a une espèce de pseudo New Game Plus dans le jeu. Mais c'est un peu bizarre. Et voilà, donc la carte des galeries Tendo, bien sûr, je la ferai. C'est pour ça que j'ai récupéré cette boîte à images. Mais il est fortement recommandé de faire très attention à ça. Donc grâce à la pastille qu'ils ont ajouté désormais, on peut être sûr que nos clichés fonctionneront. Et ben, c'est super cool. Alors bien sûr, on ne peut pas le faire maintenant. Donc je déconseille de prendre des clichés tout de suite. Alors comme il y a 12 clichés sur cette version-ci, c'est bien mieux. Mais voilà, donc n'hésitez pas à prendre certains clichés quand même ici ou là. En particulier de personnages importants, je n'hésiterai pas à prendre ceux que je considère comme essentiels maintenant. Mais autrement, voilà. Wow ! Par contre, ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de commencer autre chose. Parce que si jamais je le fais, ça va prendre un certain temps. Et je ne sais pas, ça a déjà 22, enfin 20 à 21 minutes quoi. Ah, le rugby bleu ! Donc, je pense malheureusement qu'on va s'arrêter là pour cette fois. C'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de progrès à nouveau, mais c'est de 4 temps à être longues. Et au moins, on l'a eu. J'ai pu expliquer un petit peu ce que c'était la galerie Tando. Mais c'est vrai que j'aurais pu mieux préparer mon explication. Mais bon, c'est un peu comme ça. Et puis voilà. Donc, la prochaine fois, je pense qu'on s'occupera probablement d'abord de ceci. Là, ce qui est supposé être une école en fait. Vous pouvez voir une espèce de tableau avec une craie, etc. Et une boîte probablement là où vous rangez les craies. Je n'en sais rien. On a les abeilles tueuses qui sont ici. On a... Qu'est-ce qu'on a encore ? On a une quête qu'on ne peut pas faire maintenant. Il y a plein de quêtes partout en fait. Qu'est-ce que j'oublie sur cette île ? Je ne sais pas. On va... Ah oui, il y a lui. Voilà, c'est lui que j'ai oublié. Et il y a ça. Donc, on va peut-être essayer de faire l'école. Les abeilles tueuses qui sont en fait les deux. C'est ces gamins là, les abeilles tueuses. Et ce truc-là, la prochaine fois. Donc, d'ici là, ciao. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a au sol ? Oui, c'est de la pierre. Bravo, Link. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501